Bonjour, on va commencer ce spécial Halloween par un mariage, mais un mariage pas comme les autres, un mariage où les personnes ont été défigurées, original n'est-ce pas ? En 2005, Chris Cameron, un médecin américain, a décidé de lancer Cash for Candy, un programme qui propose le rachat de ses bonbons d'Halloween à 1$ les 450 grammes, et en 2014, plus de 2500 dentistes font dans le monde Cash for Candy, et tout ceci est envoyé à l'armée américaine. Et les déguisements d'Halloween, ça existe aussi pour les chiens, et regardez-moi ce bel arigniqui ! Un refuge depuis Budapest ne propose pas de chats noirs à adopter pendant la période d'Halloween, car ce refuge a peur que ces chats noirs soient sacrifiés par des groupes satanistes, pourtant ce sont bien des chats noirs normaux, et on imagine bien le travail qu'ils auront en cette période-là. Pour finir, un autre américain a décidé pour Halloween de décorer sa maison avec le thème d'Ebola, certes c'était un peu trop tôt, mais on s'en fout. Comment je vais faire pour aller demander des bonbons si il y a Ebola ? Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, comme les désinformations internetisées, et surtout partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, Yoko. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...